salam alaykoum j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va faire la correction d'un devoir surveiller numéro 1 premier semestre alors la vidéo d'aider au fait ça c'est le faire de l'oula bien sûr à d'avoir le contrôle de la correction voilà à d'une vision générale le contrôle après on va traiter partie par partie d'accord alors le contrôle c'est qu'on en gros la majorité des profs qui dure sous cette forme qu'est ce qu'on a partie de physique la partie de chimie rallie vers la partie de physique qu'est ce qu'on a la 13 points le reste qu'on a type qu'alchimie 7 points ça dépend de la prof qui dit de la contribution de la note alors on bédou la première partie où l'haja andina est définition de définir les mots suivants 10 questions de cours exercice 1 les cinq points les questions de cours les deux points qui est un deuxième exercice trois points troisième exercice trois points aussi total c'est 13 points alors pour la deuxième partie du compte de contrôle c'est la chimie alors question de cours 2,5 exercice 2 4,5 total est un 7 points d'accord voilà de la deuxième partie de la chimie en a qui qu'on s'est là le contrôle d'ailleurs alors un double physique ou l'oula dérouler la correction après nous alors définir les mots suivants le cours de physique vous avez déjà fait la définition de l'unité astronomique année lumière une force pressante et aussi la pression alors qu'est ce que c'est une unité astronomique n'a c'est la distance moyenne entre le centre de terre de la terre et le centre du soleil tel que une unité astronomique c'est 150 10 à 6 km et d'un à l'unité astronomique au tel filet qui est le même s'effort soit c'est à bien marques de l'art de marques à chames et que ça vous calé bien bel kilomètre y est 155 km la première définition de la deuxième c'est d'ailleurs année lumière et la distance parcouré par la lumière au cours d'une année avec la vitesse 7 3 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide tel que 1 année lumière est égale à 9,5 10 puissance 15 mètres et d'un le smith has sénat à d'oïe y est le masave qui est à l'eau d'accord sur l'arrivée d'ailleurs sur l'arrivée d'ailleurs sur l'arrivée la troisième définition c'est la force pressante où elle croit d'abord sur force de contact répartite il ya et quand même un mois à exercer par une solide ou un fluide sur la surface d'un objectif en bas de l'arrivée c'est que l'arrivée d'un objet On peut appliquer la forme de l'objet ou de l'eau ou de l'eau ou de l'eau ou de l'eau sur l'eau sur l'eau sur l'eau C'est en contact avec le souris ou le fluid C'est la surface ou la philosophie qui est un thomas entre l'eau ou le fluid La troisième définition c'est la pression La pression est égale au quotient de la valeur de la force pressante f en newtons par la surface pressée s en mètre carré C'est une date de la force pressante f sur la surface pressée s en mètre carré sur la surface pressée ça marche Alors l'exercice 1 qui a donné 5 points On va commencer par l'exercice après on va répondre Sachant que l'intensité de la gravitation à la surface de la Terre est G0 qui a donné 9,8 newtons par kg C'est à dire qu'on a atteint la surface de la Terre qui a donné ce qui a donné c'est facile D'accord ? Il y a une faible variation selon l'altitude et l'altitude sur la surface de la Terre Il y a un câble ou un câble C'est à dire Quelle est la constante de la gravitation universelle ? G égale à 6,67 10 puissance moins 11 C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire D'accord ? Calculer la masse volumique de la Terre C'est à dire Alors, on suppose que la Terre est une sphère du rayon R de 6400 km On va s'assurer que l'Erd est à dire que l'Erd une falecée ou une falecée ou une falecée La courante de la Terre est à dire Et on rappelle que le volume du sphère du rayon R est à dire 4 tiers par R 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 Ensuite, nous avons besoin de la masse de la terre dans cette relation, alors la masse de la terre, c'est G0 sur R² sur G. Alors, l'application numérique, nous avons le G, l'application numérique, nous avons le G0, nous avons une application numérique. Nous avons le G0, c'est le G0, c'est l'application numérique, c'est l'application numérique, c'est 10.24 kg. Nous avons la relation entre les deux et les deux. La seconde est la ressource, c'est l'application numérique, c'est l'application numérique, aux questions de l'occupe de l'âme il y a un problème le plus de la question est-ce que nous nous avons mis le plus de la relation donc l'occupe de m et on v et on va mettre à la partie et on va mettre à la partie c'est ce qui nous a donné c'est ce qui est à la partie c'est ça c'est ce qui est c'est donc c'est ce qui est c'est ça c'est 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 ça 1 m 10 10 2 2 2 3 3 3 3 4 5 avec la quantité de calcul de vous pour vous remercier la valeur numérique. Après, on est bien? Nous avons trouvé que la terre est un 10 puissance 21 m3. D'accord? 1,1,1,21 m. C'est donc un peu plus de 2.1 m. Alors, nous avons la quantité et nous avons la quantité Nous avons aussi la quantité de la quantité de la quantité et nous avons le quantité de la quantité et nous avons le quantité de la quantité qui nous avons la quantité de la quantité donc, la quantité de la quantité également, on a CH2 après une quantité de la quantité E para que la quantité des courses 94,75 kg C'est donc la deuxième partie de l'exercice la valeur de la force gravitationnelle exercée par le soleil sur Jupiter EF soleil sur Jupiter c'est 4,14 1023 N y'a la courte qui est la courte de la chambre sur le couqueur Jupiter c'est 14,14 ou 23 N donc on a la distance entre le soleil et Jupiter d qui est la courte de 7,79 10.8 kilomètre c'est la courte entre l'Arc et la courte de Jupiter et on a la courte de l'Arc qui est la courte de l'Arc qui est la courte de 1.98 qui est la courte de 30 kilomètre c'est la courte de l'Arc dans le cours de l'Université donc la première question est-ce que c'est la courte de l'Université C'est plus ça qui est la courte de la double couronne c'est le durs c'est le durs calculez la masse de Jupiter pour les côtés de Jupiter 3 qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur de la force F Gs il faut savoir la masse de Jupiter dans le soleil exercée par Jupiter sur le soleil 4ème question quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux forces c'est la question de la dernière question représentées sur un schéma ci-dessous, ce sont deux forces, une FG sur S ou FS sur G, en choisissant une échelle adaptée. D'accord ? Alors, la première question, c'est la loi de gravitation universelle. Alors, c'est la gravitation universelle, c'est le corps. Alors, deux corps A et B ont une interaction gravitationnelle s'ils exercent mutuellement l'un sur l'autre des forces d'attraction dû au seul fait qu'ils ont une masse non nulle. Il y en a une fois encore que je connais une masse, alors, je connais une interaction gravitationnelle. Il y en a quand je connais deux masses, alors je connais une interaction gravitationnelle. Ça marche ? Alors, la deuxième question, on va calculer la masse de Jupiter. Il y a la force, d'accord ? La force appliquée par le soleil, le soleil sur la Terre, sur Jupiter, c'est G, la masse de soleil, fois la masse de Jupiter, sur la distance entre les deux au carré. c'est Fsg fois d'un carré. Alors, on va calculer la masse de Jupiter. Alors, on va calculer la masse de Jupiter. d'après la relation qu'on a ici. c'est Fsg fois d'un carré sur le carré. kilogramme, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la force exercée par Jupiter sur le soleil. c'est égal la valeur de la force Fs sur G. Existir par le soleil sur Jupiter. C'est-à-dire, quand on parle d'une norme, c'est-à-dire que la forme de la force qui va produire la vitesse, la vitesse fsg fait du coup de cayre. C'est la force qui va produire la vitesse, c'est-à-dire que Jupiter qui va produire le soleil, c'est-à-dire la force qui va produire la vitesse fsg, au multiples d'un carré. C'est-à-dire que la vitesse a fait du coup de décision, C'est cette relation qui existe entre ces deux forces C'est une relation adaptée à la plus grande relation entre ces deux forces C'est ce que nous savons C'est une relation adaptée à la plus grande relation ou à la plus grande relation C'est la représentation sur un schéma. Les forces. Nous avons le schéma. Nous avons le soleil et le Jupiter. Le soleil va s'appliquer une force sur le Jupiter. Ou le Jupiter va s'appliquer une force sur le soleil. La première force va s'appliquer Jupiter sur le soleil. La deuxième force va s'appliquer le soleil sur le Jupiter. Comme vous pouvez le voir, il n'y a de l'autre. Il n'y a de l'autre. Il n'y a de l'autre. Ils sont portés sur la même droite. Qui est entre les deux centres des deux planètes. L'étoile et la planète. Ils sont dans deux sens opposés. Le premier est de la gauche vers la droite. Le premier est de la droite vers la gauche. C'est la représentation des deux forces. C'est une échelle adaptée. Il y a de l'intensité de la force. Par exemple, la droite vers 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 la droite. Il y a une V, car il n'y a de l'intensité de la droite vers la droite vers la droite. il est ici à l'indecrante de l'exemple de l'applique qui est au sein de la salle qui est le même salle à la salle comme vous voyez on va aller vers l'oeba qui est évoquée pour l'applique ok je vais à l'applique alors faire l'inventaire des forces appliquées à S au cours du mouvement Deuxième question Le contact se fait avec frottement entre le corps S et la surface AB tel que la force F minuscule reliée au frottement tangente à la surface AB Il n'y a de F minuscule mais il a la composante tangentielle de la force de frottement de la réaction de la réaction R et de sens opposé au mouvement de S Alors, la force de frottement est-ce qu'il y a de F minuscule de la réaction ? Qu'est-ce qu'il y a de la réaction ? C'est-ce qu'il y a de la réaction de la réaction ? On va voir dans la dernière question qu'on va représenter les forces Alors d'intensité F est égal à 0,2 on a donné l'intensité de la Donc, c'est R tangentielle la composante tangentielle qui a donné la notation f Quand on a donné l'intensité de la réaction on a donné l'intensité de l'intensité de la réaction les chefs qui ont fait le cours ils ont des questions simples La première question Moi, je vais dire l'inventaire des forces définir l'angle de frottement alpha et calculer sa valeur D'accord ? Deuxième question calculer l'intensité de Rn la composante normale de la force R la réaction R ça revient à nous-mêmes la question c'est déduire l'intensité de R et la question c'est déduire l'intensité de R il y a de la force R et la dernière question représenter F la force de frottement Rn la composante normale et R en utilisant l'échelle 0,1 N pour chaque 1 cm D'accord ? Alors, on donne l'inventaire des forces Le poids P qui est la réaction du plan R qui est une juge de l'inventaire D'accord ? Laissez le solide S après qui est le poids et la réaction du plan R Deuxième question définir l'angle de frottement alpha et calculer sa valeur Alors, on donne l'inventaire la coefficient de frottement qui est la donnée qui est 0,8 Alors, dans le cours on a une relation qui est la réaction mais on a vu dans le cours qui est la réaction qui est la réaction de l'3 commun bio qui est la réaction des actions mécaniques qui est la réaction qui est la réaction Alors, on a une relation entre la coefficient de frottement et l'angle de frottement C'est ce qui est là Alors, l'angle de frottement qu'est ce qui est là ? C'est l'angle entre la réaction R et sa composante normale C'est l'angle qui est la réaction R à la composante normale Alors, la valeur de phi C'est l'angle de phi C'est l'angle de frottement 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 66 degrés C'est l'angle de frottement C'est l'angle de frottement C'est l'angle de frottement C'est l'angle de frottement C'est RT sur Rn. D'accord ? Alors, Rn est là, c'est F sur K. Alors, F, c'est R de T. R de T, c'est F. Donc, la composante tangentielle est s'appelle F. Donc, on va faire un petit F. C'est clair ? Alors, on trouve finalement, on a F et on a K. 0,2 sur 0,8. Alors, Rn est 0,25 N. C'est la valeur de la composante normale. Termine. C'est la troisième question. On va déduire l'intensité de R. Alors, R, mais il y a la somme vectorielle de Rn et Rt. Il y a la composante tangentielle plus la composante normale. Alors, R² est égale à R, il y a la norme, c'est-à-dire R² est égale à F² plus Rn². On a besoin d'avoir l'occasion de la racine. Ça marche. Il y a F ou il y a Rn ? Rn, c'est la question précédente. Alors, R est égale à la racine de 0,2 au carré plus 0,25 au carré. Alors, on trouve finalement R est égale à 0,32 N. Ça marche. La dernière question, D. Il y a la réaction du plan. Rn, d'accord ? La composante tangentielle, il y a F minuscule, bien sûr, avec vecteur. Et la projection sur la normale, c'est Rn, d'accord ? La composante normale. D'accord ? Alors, l'échelle de la réaction du plan. La réaction du plan. C'est Rn, c'est 2,5 cm. F, 2 cm. R, c'est 3,2 cm. Selon les valeurs numériques. Dans les cas, on va voir les valeurs numériques. On va voir les valeurs numériques. On va voir les valeurs numériques. Alors, P atmosphérique, la pression atmosphérique, qui t'estime 10,5 cm. Naq 60,5 cm. Ça dépend des les valeurs numériques. Donc, la pression qui est en bascule, et l'artifrage qui est en bascule. C'est une relation avec la réaction du plan. On va essayer d'utiliser la réaction du plan. D'accord ? Alors, tu peux faire la réaction du plan. Après, tu as commencé le vidéo. Ok, tu as fais la réaction. Tu as fais la pause, tu as fais la réaction du plan. Alors, on va voir les questions. Après, tu as fais la réaction. Alors, calcule P0 la pression atmosphérique sur la surface de l'eau. C'est pour qu'on est sur la surface de l'eau. Je vais considérer la pression, j'ai considérer le temps d'eau, sur la surface d'eau. C'est pour qu'on est sur la surface d'eau. C'est pour qu'on est sur la surface d'eau. La deuxième question, calcule la pression atmosphérique P1, A, une altitude h. 1500 m. C'est pour qu'on est sur la réaction de l'eau. La troisième question, c'est pour qu'on est sur la pression atmosphérique, qui a une vitre de forme rectangulaire de longueur L 30 m et largeur 1,5 m. La question que je vais te dire, c'est pour qu'on est sur la réaction de l'intensité, c'est pour qu'on est sur la force d'eau. Alors, on doit répondre à la première question. On va calculer la pression atmosphérique sur la surface de la Terre. Ici, on a P atmosphérique sur la puissance 5, ou moins 9 fois H. Alors, sur la surface de la Terre, H, c'est ce qu'on peut faire, c'est l'article qui fait le cifre. Maintenant, on est sur la surface de la Terre. On va faire H par la cifre. 10 ou 5. C'est bon ? 8. C'est bon. Alors, 2 ou 2. On calcule la pression atmosphérique, P1, à une altitude H est égale à 1500 mètres. Alors, d'abord, nous avons la différence entre H et H. Nous avons la différence entre H et H et H, nous avons la différence entre 1500 mètres. Si c'est facile, facile, facile. P1 est égale à 10 à la puissance 5, moins 9 fois 1500. Nous avons la pression de l'article, qui est 8.25 fois 10.4 pascal. Vous comprenez ? Nous avons la question de comment on va changer la pression atmosphérique avec l'altitude. c'est bon. Alors, comment est-ce que vous pensez ? On va voir laoule dumpe de l'article. On va faire T0.5 mètres. Avec la pression atmosphérique, nous avons la pressionmans depuis 500 mètres. On va prendre T0.8, La pression, elle diminue avec l'altitude La pression atmosphérique diminue avec l'altitude Alors la quatrième question A la surface de la Terre, calculez l'intensité de la force pressante Alors, quelle est la force pressante ? La question du cours La force de pression C'est la surface J'ai une vitre en forme rectangulaire Si tu veux considérer la surface ou la surface Tu dois faire un tour de la Terre D'accord ? Alors, elle est tour de la Terre La vitre, c'est la surface La vitre, c'est la surface C'est la surface Après, on a une application numérique La pression, c'est la surface Alors, on a une application numérique Sur la surface A la surface de la Terre Et on a une application numérique Et on a une application numérique 4,5 10 puissance 6 N D'accord ? La dernière question Pour la physique Pourquoi expliquer Pourquoi le vitre ne se brise pas Alors, on a une application numérique Non plus, elle ne se brise pas Une application numérique C'est la pression Le vitre C'est la pression La хочу Ne動 que la tête C'est la pression Alors la première partie, c'est question de cours, 2,5 des points. Alors, je fais ça, je fais ça, c'est définir l'espèce chimique. D'accord ? Quels sont les espèces chimiques mises en évidence dans les tests chimiques suivants ? Il y a plusieurs tests, les tests de sulfate de cuivre anhydre, test de papier pH, test de l'eau chaude, et test de licor, de la licor de filling. Ces tests de la norme, nous avons la question de tous les tests qui sont liés, comment on peut dire, parce qu'on peut dire que c'est un test. Troisième question, quelle est la différence entre l'espèce synthétique et naturelle ? Synthétique et naturelle, c'est tout ce qui nous a parlé, rappelez les trois critères d'un solvant extractor. Nous avons la question, nous avons l'espèce chimique. Une espèce chimique, c'est un ensemble constitué d'un seul tube d'entité chimique. C'est un corps pur, d'accord ? Qui est l'élément chimique ou l'espèce chimique. Alors, quelles sont les espèces mises en évidence ? Dans le test, nous avons l'espèce de sulfate de cuivre anhydre qui vient à l'eau, d'accord ? Nous avons l'espèce de sulfate de cuivre anhydre qui est en forme d'une poudre blanche. Alors, une fois, nous avons l'espèce de poudre bleue. C'est-à-dire que la poudre est en forme bleue. Le deuxième test, c'est celle de l'eau de sang. C'est-à-dire que la poudre est en forme bleue. Nous avons le pH qui varie entre 0 et 14. Donc, le pH est la valeur de l'eau de sang, c'est la solution acide. Et pour l'eau de sang, c'est la solution basique. Et pour l'eau de sang, c'est la solution neutre. Vous avez compris ? Et le troisième, ou bien le dernier test, c'est à l'écure de fihling. On va dire, c'est-à-dire qu'on met le glycose. On va dire, par exemple, un morceau de pomme, un morceau d'orange. On va dire, c'est-à-dire qu'on met le tube à haïsser. Après, quand on met le lycose de fihling, c'est-à-dire qu'on met le rouge-brique. Donc, on met leời, c'est-à-dire qu'on met le glycose et la matière, c'est-à-dire qu'on met l'aculture. Les pièces sont utilisées par le sucre. Glycos, c'est du phanté de saccharose. La troisième question. Les espaces naturels. Les espaces synthétiques. Par contre, les espaces chimiques synthétiques sont préparés par l'homme. C'est l'un des personnes qui sont en train de se nourrir. Les proteins sont en train de se nourrir. Les personnes qui sont en train de se nourrir dans le monde. D'accord. La troisième question est la troisième question. Ce sont les trois critères du choix dans le solvant extractor. C'est-ce que les critères c'est pour nous choisir un solvant, un autre qui est mort pour nous en servir. Donc il faut en trouver un autre critère. Alors le solvant doit être non miscible avec nous. Il ne faut pas vous liquidez avec la main, car c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se nourrir. Il faut que je vais vous donner à la main et vous mettez. l'espace a extraire c'est ce qui est débité dans le solvant il doit être très solubile dans le solvant il doit être très solubile dans le solvant le dernier critère c'est que le solvant doit être volatil c'est facile à se faire 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 si on a un agitant on va écrire l'espace et on va écrire d'un solvant on va écrire l'espace a extraire l'exercice 2 de la chimie c'est l'extraction de l'éugénol de clôt de gérophile donc on dit l'extraction des zid d'accord alors à d'abord l'exercice, depuis plus d'un siècle la vinyline est essentiellement produite artificiellement la première étape de sa synthèse consiste à extraire l'éugénol de clôt de gérophile le clôt de gérophile est un bouton floral séché qui contient une grande quantité d'huile essentielle très riche en eugénol de acétyl eugénol ce qui est l'ouïdette de la crème que je vois, c'est une chimie de la zid c'est l'éugénol de l'éugénol d'accord première partie pour extraire l'ouïdette essentielle de clôt de gérophile on introduit dans un ballon dans un ballon et voilà d'eau distillé 5 g de clôt de gérophile il y a quelques morceaux de pierre pince donc il y a un de la crème il y a un de la crème alors le ballon est ensuite placé dans un montage suivant il y a un de la crème il y a un de la crème il y a un de la crème d'accord il y a un thermomètre après d'ici fermez ? la première question quel est le nom du procédé d'extraction correspondant sur le montage il y a un du montage il y a un du montage qui est somme il y a la première question deuxième question indique le nom des différents éléments numérotés sur le montage je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ainsi de suite c'est quel est le rôle de l'élément 5 ce n'est le rôle de l'élément et d'expliquer l'utilité de la pierre pince est-ce qu'il y a un du rôle des pierres pince est-ce qu'il y a un du rôle de faire le montage alors nous devons la question il y a un du procédé d'extraction qui est somme l'hydrodistillation hydrodistillation il y a un autre deuxième question indique le nom de différents éléments l'eau 1 c'est un chauffe-ballon 2 ballons d'accord mais ici le ballon c'est le milieu réactionnel le mélange réactionnel 3 c'est le ballon 4 thermomètres 5 c'est le réfrigérant 6 sortez de l'eau 7 l'entrée de l'eau et dernière partie ça fait le distillat 1 2 1 7 ça fait qui est le chauffe-ballon le milieu réactionnel il n'y a qu'à la flèche le milieu réactionnel le mélange réactionnel 5 est le milieu qui est le ballon qui est le thermomètre qui est le réfrigérant qui est le milieu réactionnel ce qui est le milieu réactionnel c'est l'entrée de l'eau ou la sortie de l'eau ça marche c'est le rôle de l'élément 5 c'est le milieu réactionnel ce qui est le milieu c'est le milieu réactionnel une vapeur d'eau accompagnée par une élément la John a extraire, d'accord ? C'est quoi il est à nous ? Qu'il te plaît ? Au suivant la langue de la même chose une circulation de l'eau qui est en train de perdre l'espace alors que l'on se trouve qu'il a le verre qu'il te plaît les verres qu'on l'entour 1,2,1 alors qu'il te plaît ? Karina de convaincations de l'on-entour qui est donc du coup-à-tour et qui est-ce qui est de l'encontre d'accord ? Alors qu'il y a la réponse le rôle de refroidir les vapeurs qui sortent de du ballon essentiellement le vapeur d'eau accompagné avec le maître de l'église de l'utilité de la pierre de la pierre pons le partenaire par le point de vue un mãe pour la pierre a l'évoluble pour qu'il y ait des réunions qu'il y ait un brgame pour qu'il n'a pas le plus fort j'achète les cours qu'il y ait un peroix qu'il n'est pas le plus Je pense que c'est une réponse à l'ébullition, mais c'est régulier. L'ébullition, déjà, doit être régulier. Et l'autre rôle, c'est l'homogénéisation. C'est un mélange homogène, c'est-à-dire la température qui est en droit. C'est-à-dire que le milieu réactionné est la même. La deuxième étape, c'est l'extraction. Nous voici de l'exportation entre l'élement et le mélange, c'est-à-dire la quantité de l'élement et l'éthane. Nous devons lui parler de l'éthane de l'éthane et l'éthane en quantité. Nous devons aller voir les matériaux, c'est-à-dire la quantité de l'éthane, tout ce qui est-à-dire la quantité de l'éthane, 1,34 et 0,65 78 Alors, ici, miscibility, est-ce qu'il y a un peu de fil? Non miscible, il n'y a pas de fil? Non miscible, il n'y a pas de fil? Miscible, il n'y a pas de fil? Alors, c'est un éliminé de la douleur Il n'y a pas de fil? Il n'y a pas de fil? La troisième chose, c'est la solubilité La douleur est la douleur C'est-à-dire que l'eau qui veut nous sortir de l'eau C'est-à-dire que l'eau est très solubile C'est-à-dire que l'eau est très solubile L'éthanol est très solubile C'est-à-dire que l'eau est miscible On a vu d'autres personnes Non miscibles avec l'eau Et on va voir comment on va dire La question 1 La phase inférieure de l'ampoule est la phase organique La phase inférieure, la phase tchétianienne est la phase organique Car la densité de la phase organique est supérieure à la densité de la phase aqueuse Car la densité de la phase organique est inférieure, mais c'est supérieure Parce qu'il n'y a pas de fil de l'aise Oui, supérieure, bien sûr C'est juste, c'est juste Supérieure à la densité de la phase aqueuse C'est-à-dire que la phase organique est un des adètes qui est déjà éteint et qui est un des adètes non miscible Alors automatiquement, on va voir comment on va voir la densité de l'eau qui est un des adètes de l'eau D'accord ? Je vais voir la question B, la dernière question Chimie Oui Par exemple, le cyclohexane parce que non miscible avec l'eau Et notre espèce chimique est extrêmement résoluble dans l'eau Je vais voir la réponse C'est la première question Alors, nous avons ici L'étanol, nous avons dit Nous avons dit La phase inférieure, c'est de la phase organique C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil Il n'y a pas de fil C'est-à-dire que la densité de l'eau est plus grande de la fil Alors, la densité de l'eau C'est-à-dire que la densité de l'eau C'est-à-dire du cyclohexane C'est-à-dire du cyclohexane D'accord ? Alors, la phase inférieure dans l'ampoule est la phase organique Car la densité de la phase organique est supérieure La densité de la phase aqueuse Et la dernière question Autres solvants D'accord ? Les autres solvants proposés dans le tableau Sont-ils utilisables pour réaliser l'extraction ? Quand on utilise les autres solvants ? Oui, quand on utilise le cyclohexane C'est-à-dire que le déclorométhane Quand on utilise le cyclohexane C'est-à-dire qu'il y a un nom ici C'est-à-dire que l'espèce chimique à extraire C'est-à-dire qu'il y a très solide dans l'eau D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il est éliminé C'est-à-dire qu'il y a un nom ici 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 D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?